Pour son respect des textiles, pour son odeur parfumée, pour sa douceur, pur savon de Marseille, pour votre bien-être. Porte des BF. Dans le but de révéler et célébrer les femmes battantes, les femmes qui savent ce qu'elles veulent et qui le démontrent tous les jours à travers leur détermination, le groupe Unilover a initié depuis 2004 le jeu concours Femmes BF, devenu en 2012 BF Femmes de Valeurs. La sixième édition du jeu concours BF Femmes de Valeurs a été clôturée le samedi 15 novembre dernier, au cours d'une cérémonie festive dans un très beau cadre, haute de plateau à Abidjan. Oui, collègues, depuis 1951, BF n'a cessé de nous impressionner, voir la qualité de sa valeur ou la valeur de sa qualité. Le progrès d'un match réel ne jamais se restera marre de cette marche d'un progrès, mais pour cause. 2004-2014, 10 ans d'un célébrer la bonté de notre femme, c'est BF. 2004-2014, 10 ans d'un célébrer la bonté de notre femme, c'est BF. 10 ans d'un célébrer le courage de cette femme, c'est BF. 2004-2014, 10 ans d'un célébrer la bonté de notre femme, c'est BF. Oui, voici BF, le savon premium de la carte, un savon de la cible à l'une autre pour pareil. Dr Gisèle Poubi, responsable Supply Chain, Unilever Afrique de l'Ouest francophone, et représentante de la DGA d'Unilever Côte d'Ivoire, a réitéré l'engagement d'Unilever pour la promotion de la femme, et rappelé les objectifs du jeu concours BF Femmes de Valeurs. Ce concours, qui est un hymne à l'entrepreneuriat féminin, a également vocation à exalter le mérite de ces femmes anonymes qui oeuvrent quotidiennement et discrètement à l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. Madame Sandrine Kouassi, représentante de Madame la Ministre de la Solidarité, la famille, la femme et l'enfant, a quant à elle salué cette initiative du groupe Unilever qui contribue au développement du pays en encourageant les femmes engagées dans ce sens. La présente cérémonie, en effet, fait écho à la ferme volonté du gouvernement d'asseoir des repères forts pour mobiliser l'ensemble de la nation ivoirienne afin de créer leurs conditions ivoines pour atteindre un développement soutenu, durable et inclusif. La marque BF est une de nos toutes premières marques du groupe Unilever Côte d'Ivoire et toujours a été notre marque phare en termes de qualité. C'est pour ça, en tant que directeur marketing, ça m'a rejoui beaucoup d'associer cette marque avec des femmes comme vous, également de très haute qualité. Les candidats ont compétit en toute transparence. Il y a eu l'épouillement des voix de l'éluia. Elles sont ici pour les témoigner, donc je serai de bonne chance à toutes les candidats. Je rappelle affectueusement mes mamans et je suis la meilleure d'être. Toutes dynamiques et modèles de réussite, les candidats de Saint-Yé et parmi elles, deux ont particulièrement brillé. À l'issue du vote du public qui comptait pour 30% et la note du jury qui comptait pour 70%, les femmes de valeur 2014 sont respectivement Mme Kofi Ameno-Houfli Viviane pour la catégorie de 25 à 34 ans et Mme Katou Sopi épouse Akomian pour la catégorie de 35 ans et plus. Mme Kofi Ameno-Houfli Viviane, hôtelière, réceptionniste et pâtissière, vit dans la ville de Yamsoukro. Son ambition est de poursuivre son projet de formation des jeunes sans emploi par la création d'une pâtisserie école. Mme Katou Sopi épouse Akomian, 55 ans, est veuve depuis 4 ans et mère de 3 filles et commerçante de beignets d'Igbol à Abbo-Soujeffien. Comme projet, Mme Katou Sopi épouse Akomian envisage de créer de nouvelles unités de production débaignées dans plusieurs communes afin de créer de l'emploi pour les jeunes femmes issues des milieux défavorisés comme elles-mêmes. Les invités de marque, venus nombreux, sont repartis très satisfaits et les mains chargées de prison du BF. BF, parce que les femmes savent ce qu'elles veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada